Maintenant, nous allons conclure. Excuse-moi, Claudine, tout à l'heure, mais pour une fois, j'avais imprimé le programme très longtemps à l'avance, et donc je n'ai pas fait attention. C'est très bien. Non, tu peux venir ? D'autre part, c'est l'occasion aussi de refaire de la réclame pour cet ouvrage exceptionnel. C'est le moment de dire que si ce volume a vu le jour, c'est parce que c'est Claudine la coupable numéro un, parce que c'est elle qui, il y a maintenant trois ans, a proposé d'organiser le congrès de l'école, que le congrès n'est pas organisé en France et qui a eu l'idée de proposer la préhistoire comme thème principal, ce qui nous a fait aller aux Zési où nous avons passé tout compris les excursions d'avant et d'après les excursions une dizaine de jours exceptionnelles en visitant avec les les meilleurs spécialistes du sujet des tas d'abris sous roche et de grottes tout à fait remarquables. Il y avait des grands classiques, évidemment, les répliques de Lascaux, je n'en parle pas. Pêche Merle, c'est bien connu aussi, mais des abris sous roche dont moi-même, je n'avais jamais entendu parler et qui ont un intérêt exceptionnel. Alors, je garde un souvenir ému de l'affaire Assis. C'est sans doute quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. C'est un abris sous roche qui ne ressemble à rien, on peut dire, juste on voit un affleurement et c'est l'endroit où 8 squelettes de Néandertal ont été trouvées sur les 12 qui ont été trouvées en Dordogne et sur les 44 seulement qu'on a trouvées dans le monde. Donc, on est vraiment la capitale de Néandertal. Merci Claudine de nous avoir permis de découvrir toutes ces choses-là. Et donc là, oui, voilà. Et donc, je me dis, il y a tout ça, vous voyez, vous pouvez en prendre plusieurs chacun, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de quoi fournir. Et aujourd'hui, Claudine va nous parler de sa dernière production qui est une édition de Téliamède. Je te laisse. Ce ne sont pas les expursions, ce sont les présentations des collègues qui ne touchent pas seulement à la préhistoire, mais il y a aussi des choses... Donc, il y a un total de 21 articles qui couvrent un domaine extrêmement vaste, comme on l'a déjà dit. Évidemment, il y a la préhistoire, mais aussi, on a déjà mentionné, Edouard Seuss, Murchinson, il y a un article extrêmement intéressant sur la métallurgie avec Béry Gouccio en Italie. Il y a un article sur la sismologie en islam, enfin, en islam médiéval, évidemment. Il y a un article qui, moi, m'a particulièrement intéressé parce que, comme j'ai déjà remarqué, la géochimie n'est pas le parent riche de nos réunions. Et donc, nous avons un article de Jacques Touré et d'un de ses collègues sur les deux grands fondateurs de la géochimie, Vernadsky et Gosschmidt, qui est extrêmement intéressant. Donc, vraiment, je ne peux qu'encourager. Je peux en dire beaucoup de bien parce que je n'ai rien écrit moi-même. Alors, d'autre part, il convient aussi de dire que ce congrès est organisé par ordre d'alphabétique, ça va très bien, par Claudine Cohen, Françoise Dreyer, Gaston Godard et moi. Mais c'était, je veux dire que j'étais, personnellement, je peux me diser mon rôle parce que j'étais plus chauffeur et accompagnateur que force notrice. Voilà. Merci Claudine. On a parlé sur les actes. Est-ce que ça marche, ça ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Bien. Écoutez, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. D'abord, pour voir tout le monde, pour voir ce beau volume et aussi pour m'insérer dans cet après-midi qui traite de l'Antiquité à la Renaissance. Mais moi, je vais présenter des choses un peu plus tardives, bien qu'elles fassent aussi partie de ce qu'on peut appeler une sorte de préhistoire de la géologie ou enfin un moment charnière dans sa constitution. Alors, il s'agit d'une édition, d'un texte dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le Téliamède de Benoît de Maillet. C'est un texte qui, pour moi, m'a accompagné depuis très, très longtemps puisque j'avais fait ma thèse dessus et que j'ai publié tardivement, mais en 2011, ce volume donc chez Opuf qui s'intitule « Science, libertinage et clandestinité à l'aube des lumières, le transformisme de Téliamède ». Donc ça, c'est un livre, c'est une édition, c'est une étude du texte et puis de toutes ses retombées, enfin de son histoire. Et puis, un éditeur, donc, il s'appelle Jérôme Millon, que je vous recommande, c'est un très bon éditeur, il s'intéresse beaucoup aux sciences, à la préhistoire et à la psychiatrie et je pense aussi à la géologie. Donc, il m'a demandé de faire une édition du texte lui-même. Ce à quoi je me suis employée en m'arrachant un peu les cheveux parce que, comme je vais vous expliquer, c'est un texte très compliqué qui a une histoire très longue qui a été réécrit de multiples fois et il s'agissait de trouver le moyen d'expliquer cela et puis de donner à lire cet ouvrage qui, à mon avis, est un ouvrage important et très intéressant de l'histoire des sciences de la nature au XVIIIe siècle et même au-delà. Alors, il s'agit d'une œuvre qui s'intitule Téliamède et comme vous le savez sans doute, Téliamède, c'est l'anagramme du nom de M. Benoît De Maillet. Il a écrit son nom à l'envers qui a vécu à la charnière au tournant du XVIIIe siècle et qui était né en 1756 en Lorraine qui est de... On ne sait pas grand-chose sur sa biographie avant le moment où il est allé en Égypte en tant que consul de France en 1692 et il a été dignitaire du régime de Louis XIV puis sous la Régence puis sous Louis XV et... Oui, c'est ça ? Je n'ai pas écrit ça ? Oh, pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. Il est né, oui. C'est une petite... C'est une coquille. Pardonnez-moi. Oui, mais j'ai quand même mis au-dessus que c'était 1656. Donc, dignitaire du régime de Louis XIV et de Louis XV protégé par Pontchartrain connaissant les ministres etc. Et donc, il a été envoyé à Livourne et il meurt à Marseille en 1738. Il est l'auteur d'une description de l'Égypte puisqu'elle a vécu en Égypte très longtemps et donc, une description qui lui a été pratiquement suggérée commentée par Pontchartrain qui l'invite à recueillir les antiquités qu'il trouvera à décrire donc à faire cette œuvre d'antiquaire à laquelle il s'est employé et qui a donné lieu à cet ouvrage très beau et très intéressant qui est la première description complète de l'Égypte et des curiosités qu'on peut y trouver. Il avait même le projet de ramener une colonne à Paris enfin à Versailles pour y placer une statue de Louis XIV dessus. Il ne l'a pas fait mais il était extrêmement assiduit dans l'étude des antiquités égyptiennes. Alors, à côté de cette œuvre officielle et de cette carrure officielle du personnage, pourquoi a-t-il signé de l'anagramme de son nom ce traité ? Eh bien, parce que c'est un traité assez sulfureux, assez critique, très critique de la religion et parce que Benoît de Maillet avait à côté de ses fonctions officielles une appartenance à la communauté des libertins qui faisait circuler sous le manteau des manuscrits clandestins. Et donc, c'est le destin de ce fameux Théliamède, un texte qui est probablement dont il a pensé l'écriture à partir de 1714. Il a trouvé des lettres dans lesquelles il mentionne un petit traité qu'on n'a jamais trouvé mais en tout cas dont on sait qu'il a été diffusé sous forme manuscrite entre 1720 et 1748 donc pendant très longtemps avant d'être imprimé pour la première fois en 1748. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure que c'est un texte très connu même s'il était clandestin. Il a été lu par un nombre incalculable de Jean, Voltaire, Buffon sous sa forme manuscrite. J'en reparlerai tout à l'heure. Le texte s'intitule « Entretien d'un philosophe indien avec un missionnaire français sur la diminution de la mer. » Le philosophe indien c'est un dialogue comme on faisait beaucoup à l'époque et même par exemple Galilée a publié ses idées sous forme de dialogue entre un personnage qui est porteur de ses idées le philosophe indien et puis quelqu'un qui les reçoit de façon plus ou moins critique ce missionnaire français. Donc le Théliamel c'est le philosophe indien bien sûr et donc je vous disais que l'édition que j'ai publiée finalement ce que j'ai choisi de faire ce n'est pas de publier les manuscrits mais c'est de publier la dernière édition qui a été entièrement présentée corrigée par un abbé qui était l'abbé le mascrier dont je vous parlerai aussi tout à l'heure et qui a été publiée en 1755. Pourquoi ce choix ? Eh bien parce que c'est l'édition qui a le plus été lue elle a été lue pendant tout le 18e siècle elle a été lue tout le 19e siècle le 20e siècle et c'est là-dessus que sont fondés tous les commentaires de cette oeuvre. Donc c'est un choix que je justifie et que évidemment je corrige d'une certaine façon en donnant les différentes variantes et les différentes corrections qui ont été apportées par cet abbé aux différentes versions du texte. Alors un texte clandestin donc et vous voyez qu'il y a plusieurs manuscrits il y a des manuscrits austères comme celui de gauche qui se trouve à Aix-en-Provence bibliothèque d'Aix-en-Provence et vous voyez que là système du monde de Tel Hamed alors les gens n'ont pas compris que c'était un anagramme ils ont pensé que c'était un livre vraiment arabe un livre vraiment égyptien ou indien avec en rajoutant ce H après le L et puis un autre manuscrit mais il y en a 14 un autre manuscrit qui se trouve à la bibliothèque de l'Institut et qui est magnifiquement orné qui est écrit avec une très très belle calligraphie avec des couleurs etc et qui a appartenu à un prince libertin qui donc l'avait fait copier pour lui alors voilà l'édition de 1748 la première édition qui a été donc imprimée à ce moment alors qu'est-ce que c'est que ce système du monde de Tel Hamed et bien c'est un système c'est une théorie de la terre vous avez certainement entendu parler de ce genre des théories de la terre qui fleurit au tournant du 18ème siècle et dont Descartes est donné pour en quelque sorte l'initiateur alors Benoît de Maillet est un cartésien enfin il n'a pas vraiment lu Descartes il faut dire que dans sa culture c'est assez c'est une culture souvent de deuxième main c'est un amateur donc il connaît des choses de première main puis d'autres qu'il a lues donc il ne maîtrise pas toujours tous les concepts mais en tout cas il est grossien en gros il est cartésien et il fonde toute sa pensée sur la physique cartésienne des tourbillons parce qu'outre une théorie de la terre il y a aussi une cosmologie qui s'attache à ces représentations alors tout cela est fondé son système du monde est fondé sur une thèse unique la diminution de la mer voilà donc il était absolument obsédé par l'idée que la mer diminue et que cette diminution est la cause de tous les phénomènes terrestres le fait la formation donc des des montagnes des vallées des fleuves etc l'origine des animaux l'origine des plantes et même l'origine de l'homme alors il compte sa thèse sur des sources antiques parce qu'il s'était évidemment enseigné avant de partir en Égypte il avait lu il avait lu Hérodote il avait lu les anciens etc donc il a des sources antiques Thalès Thalès oui Thalès Thalès Al-Aximandre Aristote des sources arabes il lisait l'arabe et il s'est perfectionné dans la langue arabe là-bas en Égypte il avait toute une bibliothèque d'ouvrages en arabe d'historien arabe et puis sur l'observation alors sur l'observation en Égypte ce qu'il a beaucoup impressionné c'est le comblement du delta du Nil il a observé aussi les crues du Nil et les décrues du Nil il a observé les rivages le recul des rivages côtiers et par exemple dans les déserts d'Égypte il a observé qu'il convoyait parfois des encres des fossiles marins très loin de la côte et donc tout ça lui fait penser qu'il y a un recul constant du tracé côtier et une diminution constante de la mer donc c'est une thèse un peu obsessionnelle qu'il tente de prouver dans tout son dans tout son traité et le travail de la preuve est très intéressant parce que c'est un travail qui se qui se nourrit à la fois encore une fois de références savantes mais aussi d'observations mais aussi de toutes sortes de contes de légendes de oui dire de curiosités etc. il y a tout un micmac tout un mélange incroyable pour trouver cette thèse unique voilà et puis surtout il y a derrière cela un refus des dogmes religieux qui est présent à toutes les pages à travers le critique la critique du dogme de la création à travers la critique du déluge à travers l'idée de l'éternité de la matière et du mouvement etc. Alors je vais développer un peu tout ça mais ce qui fonde aussi cet ensemble c'est une idée au fond qui est très moderne c'est l'idée de ce qu'on appelle l'uniformitarisme ou l'idée des causes actuelles les causes présentes expliquent l'état passé du globe et donc cette diminution constante des eaux marines c'est ce qu'on observe aujourd'hui mais c'est ce qu'on observe depuis très longtemps et ce qui fonde donc la possibilité même d'une science c'est ce que disait plus tard ce que dira Laiol les causes actuelles c'est ce qui permet d'établir des lois et donc pour Benoît de Maillet il y a cette diminution qui est en quelque sorte qui explique de façon constante tout ce qui s'est formé sur la Terre voilà et puis cette idée d'une diminution constante depuis toujours l'engage à l'idée d'une très 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 longue durée de cette histoire et il se fonde là aussi sur l'Egypte et sur les instruments parce qu'il essaye de s'appuyer sur aussi des instruments pour prouver ces idées il se fonde par exemple sur l'instrument pour mesurer les crues du Nil le Mikias des Égyptiens qu'il fait dessiner dans sa description de l'Egypte et il imagine un appareil semblable pour mesurer la diminution de la mer en mettant des degrés sur une barre dans un métal extrêmement solide protégé par plusieurs couches qui permettent que l'érosion n'atteigne pas cet objet etc il y a toute une réflexion à la fois sur la mesure du temps et puis sur la décrépitude enfin sur le fait que le temps malheureusement détruit cela même qui le mesure donc alors pour revenir un peu sur le contexte scientifique donc j'ai parlé tout à l'heure des théories de la Terre et vous savez que ce tournant du 18e siècle est un moment de débat intense autour de la formation de la Terre et sur l'histoire naturelle on parle de la révolution scientifique on parle de Newton mais on sait moins que vraiment toute cette période est vraiment un moment presque de révolution scientifique aussi dans les sciences dans les sciences naturelles et il y a là donc à ce moment-là un extraordinaire poisonnement de questions d'hypothèses d'observations de controverses il y a des livres qui ont très bien parlé de ça par exemple le livre de Roda Rapaport When Geologists Were Historians où elle fait tout ce travail d'études des communications entre savants européens autour de toutes ces questions etc et donc on se pose la question de l'histoire de la Terre de l'origine du devenir des êtres des fossiles qu'est-ce qu'ils représentent la durée de l'histoire etc et c'est à ce moment-là qu'apparaît tout un questionnement sur la vision religieuse sur les textes religieux sur la création sur le récit de la Genèse et sa véracité alors bon j'ai mis là en vrac beaucoup de ces textes mais il faudrait en parler pendant des heures qui sont ce qu'on appelle des théories de la Terre alors à gauche vous reconnaissez en haut à gauche Descartes la fameuse théorie de la Terre de Descartes de 1644 dans les Principia qui est en quelque sorte la matrice de celles qui vont suivre et d'ailleurs des gens comme Burnett par exemple se réclament de Descartes et ajoutent quelque chose que Descartes avait prudemment éliminé c'est la dimension religieuse Descartes avait dit mon texte c'est une fiction je ne prétends pas dire la vérité c'est la Bible qui a raison de toute façon etc mais bon il ne se mouillait pas beaucoup alors qu'après lui il y a des gens au contraire qui ont essayé d'intégrer la genèse dans l'explication matérielle de la formation de la Terre des gens comme Burnett des gens comme Scheusser des gens comme Weston alors Leibniz sa protogée est aussi une retombée en quelque sorte de la théorie de la Terre cartésienne mais elle s'écarte assez de cette vision apologétique et d'ailleurs ce texte de Leibniz dont j'ai fait une traduction qui a été parue en anglais à Chicago il y a quelques années avec André Wakefield est un texte qui a exactement la même histoire que le Téliamède il a été écrit à partir de 1692 il n'a pas été publié et il a été édité seulement en 1749 exactement la même histoire et je vois beaucoup de parenté entre les deux textes et peut-être même comment dire une source de l'un à l'autre de la protogée au Téliamède c'est une autre histoire alors autour et à côté de ces théories de la Terre il y a un tas de débats comme je vous disais qui ont lieu par exemple à l'Académie des sciences à Paris et où cette question du déluge en particulier est vraiment travaillée est vraiment en cause alors il y a des textes d'Antoine de Jussieu il y a des textes de Réaumur textes célèbres sur les falins de Touraine ceux de Touraine sur les observations sur les mines de Turquoise toutes sortes de textes qui observent par exemple qu'on voit des fossiles très bien étalés sur la surface en des couches où on reconnaît leur forme et on a l'impression qu'elles ont été appliquées en leur plat comme dit Jussieu c'est à dire que ce n'est pas un déluge qui les a déposés là mais ce sont des dépôts successifs par une mère qui les a abandonnés donc il y a déjà il y a aussi dans ces textes y compris Jérée Aumur qui est un esprit religieux croyant etc il y a une critique de l'explication diluvienne qu'on trouve dans pas mal de théories de la terre de l'époque alors Théliamède lui-même est complètement anti-diluvien si je puis dire il refuse de penser le déluge comme cause parce que c'est une cause brutale l'inondation des terrains du globe par le déluge c'est quelque chose qui arrive en 40 jours enfin en 40 jours qui détruit à en croire les diluvianistes qui détruit tout qui remodèle toute la terre et pour Benoît de Maillet c'est pas du tout comme ça que ça se passe au contraire la mer a diminué peu à peu lentement voilà et il a recours à une explication cosmologique pour expliquer la circulation des eaux leur évaporation puis leur dépôt à nouveau sur des planètes asséchées donc il y a tout un chapitre sur cette cosmologie qui est comme l'explication de la diminution de la mer d'un point de vue plus global alors je vous ai parlé des causes lentes et il semble bien que ce rôle privilégié accordé à l'eau est ce qui permet à Maillet de penser ces causes lentes à l'oeuvre dans l'histoire de la terre et de substituer au mode catastrophique diluvien celui d'un temps linéaire et continu pour penser le devenir de la terre et je vous ai dit qu'il conclut à l'immense durée du globe et dans les manuscrits ça n'a pas été repris dans les éditions mais dans les manuscrits il parle de 2 milliards d'années depuis plus de 2 milliards d'années et c'est une hypothèse qu'il dérive de ces calculs de ces calculs du retrait de la mer progressif centimètre par centimètre en comptant la hauteur des plus hautes montagnes et en faisant une extrapolation un calcul pour parvenir à cette durée immense de l'histoire de la terre Alors observation observation des traciers côtiers comme je vous l'ai dit mais aussi observation des fonds marins et il invente des machines et à l'époque il y a pas mal de machines qui ont été inventées pour explorer précisément les fonds marins il invente une cloche qu'il décrit de façon très précise dans le texte et qui emprunte peut-être à certaines expériences qui ont été faites à cette époque et en particulier par le comte Marsili qui avait écrit qui avait publié en 1711 un très beau volume une histoire physique de la mer dans laquelle il prêche pour cette exploration des fonds marins qui sont à connaître et à explorer alors pour la formation des reliefs terrestres et bien comme vous pouvez l'imaginer si ces choses se sont faites petit à petit et sur une si longue durée c'est que la formation des reliefs est l'effet d'une sédimentation tout est sédimentaire chez Benoît de Maillet il n'y a pas il n'y a pas d'orogénèse il n'y a pas de plissement il n'y a pas de soulèvement donc les montagnes sont nées au fond de la mer de la rencontre des courants opposés et donc aucun mouvement tectonique si on peut dire c'est très anachronique d'utiliser ce mot il n'y a aucun mouvement de soulèvement et il refuse aussi de voir dans l'érosion fluviale une cause du devenir terrestre au point qu'il affirme que les lits même des rivières ont été creusés par la mer le flux et le reflux de l'océan remontant dans les gorges de certaines montagnes et dans les rivières se retirant ensuite vous enseigne la manière dont les vallées se sont approfondies et par quel moyen les eaux de la mer ont formé le cours des rivières et des ruissons donc vous voyez la mer est vraiment l'explication générale un autre sujet qui lui permet de longs développements c'est la question de la formation des fossiles alors vous savez qu'au tournant du XVIIIe siècle il y a encore des gens et même dans le XVIIIe siècle pour refuser l'origine organique des fossiles donc il y a une discussion évidemment autour de ça il y en a une aussi dans la protogée de Leibniz c'est une des choses qui revient beaucoup dans les textes de cette époque il y a d'autres gens qui ont évidemment accepté l'origine organique des fossiles mais la question reste débattue et évidemment la position des fossiles la place des fossiles au sommet des montagnes fait problème si ce globe eût été créé en un instant dans l'état où nous le voyons écrit Benoît de Maillet par la puissance d'une volonté aussi efficace qu'absolue il lui paraissait que sa substance solide eût été composée d'une seule matière surtout qu'elle ne se trouverait pas rangée par lit posé les uns sur les autres avec justesse même dans leur inégalité de substance et de couleur ce qui dénotait une constitution successive justifiée d'ailleurs par tant de corps étrangers même ayant une vie insérée dans la profondeur de ces lits donc les fossiles sont aussi la preuve de la présence de la mer sur ces terres dans la profondeur des terres alors il se sert pour cela d'un texte alors il se sert de pas mal de choses mais surtout d'un texte de Schilla Augustine Schilla la vanne spéculation et dis in ganata dans le senso la vanne spéculation qui décilait en quelque sorte par l'essence par l'observation et c'est un traité très beau qui était l'oeuvre d'un peintre on l'appelait le sans couleur parce qu'il peignait plutôt dans des coloris de gris de blanc et qui avait observé donc des fossiles en Italie du Sud et qui les avait décrits et représentés dans les pages de son livre et vous voyez alors évidemment on pense aussi à Sténon on pense à la démonstration de Sténon et de son prodromus et aussi sa démonstration de la dent de requin mise à côté de la bouche de requin qui fait preuve la dent appartient à la bouche on a la même démonstration ici puisqu'on a l'oursin entier et puis les parties d'oursin qu'on trouve parfois fossilisées donc c'est la partie le tout et c'est là je dirais une sorte de prémisse d'une démarche paléontologique c'est à dire l'appartenance de la partie à la totalité dont Cuvier fera un principe évidemment le principe de corrélation et vous voyez ici alors une bouche de requin avec des dents qui sont placées évidemment c'est aussi proche de ce qu'a pu faire Sténon alors Sténon n'est pas cité dans le Téliamène mais il y a des passages où on sent qu'il peut-être qu'il l'a pas lu mais il en a entendu parler et en tout cas c'est quelque chose qui la pensée de Sténon se diffusait de façon assez pas de façon très ouverte mais il y a des gens qui l'avaient lu Leibniz l'avait lu Leibniz l'avait rencontré et Benoît de Maillet on sent qu'il a eu des échos de ces textes sans les citer directement alors une autre chose alors c'est la chose pour laquelle évidemment le Téliamède est le plus connu parce que c'est à peu près la seule chose que les gens citent quand ils parlent du Téliamède la cité j'espère que maintenant ils vont le lire en entier c'est sa fameuse théorie de la transformation des êtres vivants aquatiques en êtres terrestres parce qu'évidemment si la mer diminue peu à peu et bien les êtres se forment au fond de l'eau et puis quand il y a suffisamment de terre et suffisamment de plantes parce que les plantes commencent d'abord à sortir des eaux et bien les animaux eux-mêmes sortent de l'eau et vont émigrer sur la terre et cette migration se fait s'accompagne d'une transformation anatomique une transformation de leur locomotion une transformation de leur mode de vie voici le texte le plus célèbre du Téliamède je vous le lis tandis qu'ils trouvèrent dans les roseaux et les herbages dans lesquels ils étaient tombés il parle des poissons des poissons volants quelques aliments pour se soutenir les tuyaux de leur nageoire séparés les uns des autres se prolongèrent et se revêtirent de barbe ou pour parler plus juste les membranes qui auparavant les avaient tenus collés les uns aux autres se métamorphosèrent la barbe formée de ses pellicules déjetées s'allonge à elle-même la peau de ses animaux la peau de ses animaux se revêtit insensiblement d'un duvet de la même couleur dont elle était peinte et se devait grandir les petits ailerons qu'ils avaient sous le ventre et qui comme leur nageoire leur avaient aidé à se promener dans la mer devant des pieds et leur servir à marcher sur la terre il se fit encore d'autres petits changements dans leur figure le bec et le col des uns s'allongèrent ceux des autres se raccourcissent ils en furent de même du reste du corps alors c'est évidemment c'est une page qui a fait qui a fait rêver beaucoup de lecteurs de Lamarck et de Darwin qui ont vu dans cette thèse de Benoît de Maillet une sorte d'avancée et l'œuvre d'un précurseur de la théorie de l'évolution alors cette idée du précurseur est évidemment à critiquer j'en parlerai un peu tout à l'heure mais en tout cas c'est une alors elle a été évidemment cette idée a été vraiment ridiculisée à son époque par des gens comme Voltaire mais elle a été reprise après donc à la lumière des théories de l'évolution ulcérieure alors et puis alors au-delà même des poissons volants qui deviennent des oiseaux et bien il y a les hommes marins qui deviennent des hommes terrestres donc il y a aussi une anthropologie de Théliamène à travers ce qu'il croit être donc ce devenir des hommes marins alors il passe beaucoup de pages tout un chapitre à la fin d'un chapitre à essayer de prouver que les marins ont rencontré dans telle ou telle mer au fil de leur croisière et de leur voyage des hommes marins ou des sirènes etc qu'ils ont pris dans leur filet ou qu'ils ont essayé de faire parler etc alors il y a toute une littérature autour de ça évidemment encore une fois toute une tentative pour prouver qui est assez assidue et en même temps étonnante et alors cette vision de l'humanité est évidemment une vision assez comment dire pas très optimiste c'est une humanité qui est d'abord qui sort de l'eau qui a une espèce d'animalité à ses origines assez frustes et on sent vraiment qu'il y a un recul chez Benoît de Maillet de l'anthropocentrisme des dogmes religieux l'humanité est un peu diluée dans toutes ses variétés elle ne fait pas vraiment unité sauf qu'elle peut être interféconde mais il y a toutes sortes de une grande diversité dans les formes humaines et même certains singes le Laurent-Houtan par exemple pourrait plus ou moins être intégré c'est une question qu'on se pose au 18e siècle encore de l'appartenance de certains singes à l'humanité mais en tout cas il y a une dévalorisation de la nature humaine qui n'est pas du tout faite à l'image de Dieu mais qui est dans ses multiples variétés alors j'en viens il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais j'en viens au texte lui-même pour conclure donc je vous disais que c'est un texte qui a été beaucoup lu et on pourrait on peut faire une histoire de ses lectures et c'est très intéressant il a été lu au 18e siècle par Buffon et on sait que Buffon l'a lu sous la forme manuscrite même s'il ne s'en vante pas et on dit que sa théorie de la Terre de 1749 est très largement inspirée de la géologie de Benoît de Maillet l'idée de l'immersion première l'idée de toute la réflexion sur les fossiles toute la critique des diluvianistes et de la théorie du déluge tout ça c'est des choses qui semblent venir directement du Téliamède Diderot c'est aussi certainement a lu Benoît de Maillet on sent des échos de son vitalisme exubérant dans par exemple le rêve de d'Alembert dans l'idée de l'hybridation entre les entre les hommes et les singes etc Voltaire lui l'a lu mais au contraire pour le dénigrer complètement pour en faire vraiment comme on dit pour une tête de turc et pour pour dire qu'il est complètement fou il est blessé du cerveau il croit qu'on vient des morues il croit que la mer a couvert les plus hautes montagnes etc et en fait à travers Benoît de Maillet à travers Benoît de Maillet c'est surtout Buffon qui l'attaque on a l'impression que et d'ailleurs Buffon répond vertement à Voltaire sur les différents points qu'il soulève et il semble que Voltaire était surtout réticent à cette idée de l'eau de l'importance de l'eau dans la formation de la terre il craignait un retour de la notion de déluge alors que justement c'est un des points sur lesquels Benoît de Maillet insiste beaucoup et Buffon aussi alors il y a d'autres lecteurs du Théliamède au XVIIIe siècle qui sont au contraire des fans qui sont au contraire des gens qui vont reprendre ces thèses le fameux Jean-Baptiste Robinet que Hegel appréciait particulièrement et bien a toute une anthropologie dans laquelle il reprend les hommes marins les sirènes etc les hommes à queue les hommes singes de Benoît de Maillet de même chez de l'île de Sales et de même chez Rétif de la Bretonne donc il y a vraiment toute une cohorte d'inspiration au XVIIIe siècle de l'anthropologie de Benoît de Maillet au XIXe siècle Lamarck et Darwin l'avaient lu Cuvier aussi Darwin avait une copie du Théliamède dans sa bibliothèque et donc il y a signons une filiation du moins une connaissance de ce texte par les naturalistes du XIXe siècle et Flaubert écrit fait dire à Pécuché L'homme descend des poissons point d'exclamation le Théliamède un livre arabe vous voyez que jusqu'à la fin du XIXe siècle ce texte reste une espèce de mythe en tout cas de quelque chose à quoi on se réfère avec quelque chose d'assez sulfureux alors au XXe siècle il y a des lectures qui au contraire vont faire l'apologie du Théliamède en faire un précurseur Jean Rostand dit que voilà c'est un des inventeurs de la théorie de l'évolution Jacques Roger l'historien Jacques Roger est beaucoup plus réticent il dit que le Théliamède est un texte anachronique qui est cartésien à l'époque où personne n'était plus qui n'a rien inventé etc il est assez négatif et François Jacob revient dans sa logique du vivant sur le texte pour le remettre en contexte et pour critiquer cette notion de précurseur en montrant qu'il y a un certain nombre de positions de Benoît de Maillet et de Théliamède qui sont incompatibles avec la théorie darwinienne de l'évolution évidemment par exemple le fait qu'il n'y a pas une continuité de cette évolution comme chez Darwin où on a un arbre continu qui se développe mais on a des individus qui sortent de l'eau un à un donc il n'y a pas vraiment une logique totale de l'évolution chez Théliamède il y a la possibilité d'un transformisme sans qu'il y ait une évolution un arbre d'évolution voilà alors pour conclure sur les manuscrits et l'édition du Théliamède donc 14 manuscrits connus deux états principaux un état plus ancien 1721-1725 avec des caractéristiques des dates des références qui montrent qu'il se réfère à une période plus ancienne et un état plus tardif 1725-1730 alors on a beaucoup spéculé sur le travail de l'abbé Le Mascriet et sur les révisions qu'il a apportées à ce texte bon c'était un abbé que Benoît de Maillet avait commandité pour faire ses corrections pour rendre son livre accessible au public et le protéger un petit peu de la censure alors il y est allé assez fort l'abbé et il a pas mal corrigé de choses mais on a retrouvé la correspondance de Maillet et de l'abbé Le Mascriet et on a vu que quand même il a pas mal obéi au vœu de son commanditaire en ajoutant certains textes dont on connaissait pas l'origine avant la trouvaille de cette correspondance en 1978 et en faisant un certain nombre de corrections aussi formelles par exemple il a rendu un texte plus disons agrémenté d'anecdotes au lieu de trois conversations thématiques il a fait six journées avec des petites histoires prises à l'histoire de l'Egypte à la description de certains événements etc donc il a il a remanié un peu ce texte et puis parfois il l'a franchement il l'a franchement dénigré en lui mettant des notes où il dit je suis pas d'accord du tout avec l'auteur etc par exemple quand il dit qu'il y a des il y a une hybridation possible entre l'homme et les sages il dit ah non non pas du tout ou quand il dit qu'il y a plusieurs espèces humaines il est aussi il est pas d'accord il dit son refus de ce genre de position et donc voilà donc j'ai fait tout ce travail dans ce livre dans la préface pour expliquer ce qu'il a fait ce qu'il a enlevé ce qu'il a rajouté j'ai mis entre crochets les passages rajoutés dans le texte j'ai mis en annexe les passages des manuscrits qui avaient été enlevés enfin j'ai fait le mieux possible sachant qu'avec les 14 manuscrits c'est difficile d'avoir une vue totale de ce qu'était le texte et de toutes ces de toutes ces transformations d'autant que dans cette littérature clandestine on sait que chacun chaque propriétaire d'un manuscrit clandestin pouvait rajouter des choses rajouter en note des petites réactions rajouter des fragments de nouvelles à la main ou de feuillets de journaux qui se trouvaient ensuite réintégrés dans une version suivante enfin il y a vraiment un travail collectif du manuscrit à cette époque là et donc j'ai pas fait une édition critique des manuscrits d'abord parce qu'il n'y a pas de manuscrit original et ensuite parce que ça prendrait toute une vie j'ai déjà passé pas mal de temps sur ce texte certainement quelqu'un le fera un jour et ce sera très bien d'avoir une édition critique du Tédiamède à partir des 14 manuscrits donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai édité la version la dernière version française qui a le plus circulé en expliquant la manière dont elle a pu aboutir à ce texte voilà il y a aussi des éditions anglaises américaines notre collègue Alberto Carozzi a fait en 1968 une édition qui était donc qui a repris les éditions anglaises mais alors qui à mon avis a deux défauts principaux le premier c'est qu'il a inséré des fragments de manuscrits dans les fragments dans le dans le texte imprimé donc ça fait un truc assez bizarre et puis d'autre part il a comme seule perspective l'histoire des sciences de dire qu'il s'agit d'un texte précurseur et donc toutes les annotations sont là pour dire voilà il a inventé telle thèse il a compris la théorie de l'évolution il a fait telle avancée etc donc c'est vraiment une apologie du texte mais qui à mon avis va beaucoup trop loin dans cette revendication d'un texte précurseur nous savons que la notion de précurseur est une notion dont il ne faut pas du tout abuser quand Guilhem parlait du virus du précurseur dire qu'un texte est précurseur c'est vraiment le déplacer de son contexte originel pour le mettre dans un autre contexte dans lequel il n'a pas grand chose à voir et donc c'est assez difficile d'utiliser cette notion et puis enfin il y a eu une édition en 1984 dans l'édition Corpus qui a été dirigée par Michel Serres et qui a le mérite de donner le texte entier mais sans aucune aucune préface aucune annotation et donc avec toutes ces béances tous ces mystères tous ces tous ces trafics qui ont été toutes ces réécritures rien n'était lucidé dans cette édition et donc j'ai essayé de faire un travail d'annotation d'explication alors pourquoi lire le Théoliamède aujourd'hui j'espère vous en avoir convaincu vous voyez il y a maintenant cette édition qui ne coûte pas cher d'ailleurs elle coûte 25 euros gros livre comme ça ce qui est pas mal donc ça permet de repenser la période du tournant du 18e siècle et son importance dans la constitution des sciences de la nature je pense que c'est très important de revoir cette période je ne dis pas que c'est la période dans laquelle les sciences se sont vraiment créées formées mais c'est vraiment un moment où l'ébullition des questions a créé le mouvement qui plus tard au 19e siècle va aboutir à la fondation de nombreuses disciplines la géologie la biologie la paléontologie etc. et en cette tome des lumières donc on voit que Théoliamède aborde de multiples questions qui constituent une problématique nouvelle dans les sciences de la nature nature de la causalité du devenir terrestre nature et formation des fossiles origine et devenir des êtres vivants et de l'homme temporalité de l'histoire du globe fragilité et caducité du monde humain il y a même une phrase où il dit le futur de notre terre est incertain il y a tout un développement sur le fait que la terre va changer et que vont devenir les hommes et ils cherchent des solutions pour l'humanité etc. donc il me semble qu'il a vu tous les problèmes évidemment il ne les a pas résolus au contraire il les a résolus à sa manière mais il a ouvert toutes ces questions qui vont être les questions scientifiques du 19e siècle du 20e siècle et même jusqu'à nos jours et je crois que ce que pose la question plus fondamentale que pose ce texte c'est la question du rapport entre rationalité et imagination dans l'invention scientifique on a longtemps dit que la constitution des sciences se faisait par élimination de l'imaginaire c'est la thèse de Bachelard Bachelard la formation de l'esprit scientifique c'est justement purifier l'esprit de toutes ces scories imaginaires je crois que peut-être il faut revenir sur ce genre de position et dire que l'imagination joue un rôle dans la jeunesse des hypothèses scientifiques et dans l'invention scientifique je ne dis pas que le télémède est un texte scientifique mais il a imaginé il a inventé il a eu l'intuition d'un certain nombre d'hypothèses et voilà on peut réfléchir sur la formation des sciences à travers cette conjonction entre rationalité et imagination je vous remercie c'était intéressant je voulais quand même faire la première remarque qu'a déjà évoqué quand Guilhem a proposé de son précurseur Coiré a eu je pense des mots définitifs sur la question en disant personne ne s'était jamais considéré comme un précurseur donc on voyait il n'y avait aucune raison de le considérer nous comme un précurseur c'est vrai que ça n'apporte absolument rien en revanche c'est un point avec lequel je suis d'accord avec toi quand tu dis que Buffon la théorie de la Terre de Buffon c'est de Maillet pour moi c'est quand même antinamique Buffon c'est le refroidissement à partir d'une masse incandescente le tel dont tu parles le refroidissement c'est un texte un second texte apparemment il a fait toutes ses mesures il y a un texte de 1749 qui est sur la mer l'eau comme fondatrice créatrice des surfaces etc et il y a un deuxième texte de 1778 sur le refroidissement et c'est autre chose il a une autre thèse je pense qu'on doit considérer la deuxième comme ça j'ai dit la théorie de la Terre de Buffon de 1749 est inspirée directement et c'est celle-là que Voltaire a lue et qu'il critique bon d'autres questions je voulais juste mentionner un lecteur du téléamètre du 20ème ciel qui est Stephen Jukgold qui a affirmé avoir été très influencé par ce texte c'est un grand connaissant de l'histoire des sciences et d'avoir je suis venu regarder les textes je vais le faire passer les idées de cadeaux de Noël en tout cas c'est pas ça qui manque bon merci Claudine merci